Salut le monde des douze, c'est Shiranui. Aujourd'hui, petite vidéo gameplay commentée sur la brèche de Ténela. D'ailleurs, cette vidéo fait partie d'un diptyque de cette semaine où je ne ferai que parler de brèche. Notamment, je parlerai aussi de la brèche de Suffokia jeudi prochain. Donc, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, à commenter et surtout à t'abonner pour ne pas rater la vidéo sur les brèches de Suffokia de jeudi prochain. Et pourquoi j'avais envie de parler des brèches cette semaine ? Et bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que justement les brèches dans les serveurs monocompte, ça reste une feature de donjon et de contenu PVM qui est un apport non négligeable d'XP pour jouer solo. Alors certains râleront peut-être parce que bon voilà, est-ce que ça a un intérêt vraiment d'avoir des brèches où on joue tout seul alors que le but du monocompte c'est de se retrouver pour faire des donjons ? C'est pas la question d'aujourd'hui parce que j'ai vu ce débat passer. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer simplement comment gérer facilement les différentes brèches que vous serez susceptibles d'accéder au début de votre aventure. Et aujourd'hui, on va commencer du coup par la brèche de Ténéla, qui est la brèche que vous pourrez faire au début du niveau 21 et sur laquelle vous pouvez retrouver une tonne de monstres d'Astrub. Dans cette présentation, on va parler de la brèche où il y a les différentes familles de monstres que vous serez susceptibles de croiser et d'identifier les menaces de chaque famille, même si on parle des monstres d'Astrub, donc pas bien méchants. Mais plus vous corsez la difficulté en montant de vagues courantes, plus je pense qu'il est important pour certains monstres de savoir à quoi s'attendre. J'ai décidé dans cette vidéo de faire la brèche sur le serveur Ogress FR3 avec mon Eniripsa et avec une modulation de niveau 80 parce que j'avais la flemme de la faire au niveau 35 et que ça me rapporte plus d'XP comme ça. Sachez d'ailleurs qu'en vue de la portée d'attaque de la plupart des mobs, cette brèche sera très bénéfique pour toutes les clashes plutôt axées de distance. On commence avec selon moi la famille de monstres la plus inoffensive de cette brèche avec les Pew. Ils sont pas très violents ni très tanki d'ailleurs. Le tofu est assez faible mis à part si vous décidez de la taper avec des sortaires. Et si vous êtes loin de sa portée de déplacement maximale, il vous ne craindrait rien vu qu'il ne peut taper qu'en mêlée. Et la tofu n'aura pas de résistance dans l'élément terre et feu, n'a pas une grande mobilité ni une grosse portée d'attaque. Cependant, elle peut invoquer un bébé tofu qui, lui non plus, n'est pas très dangereux. Et enfin, le ventri tofu est pour une fois un peu chiant, sensiblement plus tanki que ses petits copains, même s'il ne possède aucune résistance dans l'élément eau et terre. Il est un peu chiant parce qu'il a la capacité de taper à distance et retirer de la portée, en plus d'avoir une mécanique de fuite si ses points de vie passent en dessous de 50%. Ensuite, on va aborder le problème des bouffetous, mais assez rapidement car la seule grosse menace parmi cette famille de monstres, c'est bien évidemment le bouffetou de guerre. Il est assez dangereux grâce à son sort Charge Cornu qui se déclenche à 3 à 4 cases de vous. Il charge sur vous pour faire de lourdes dommages terre ainsi que vous sonner, ce qui vous empêchera de jouer votre prochain tour. Rassurez-vous, ce sort a 3 tours de relance, mais recevoir une charge en début de vague peut vous faire perdre beaucoup de temps, en plus de points de vie puisque les autres mods en profiteront aussi pour vous faire la misère. En finissant une vague, assurez-vous que vous aurez assez de PA et de PM pour réagir à son apparition, pour empêcher qu'il lance ce sort. Et si vous ne pouvez pas vous en débarrasser de suite, essayez de trouver un positionnement qui vous empêche de subir ce sort en étant assez éloigné de celui-ci. Soit en bloquant la ligne de vue avec une entité de type invocation ou un ennemi. Il est très peu résistant aux dégâts eaux et aux dégâts feu. Sinon, en termes de non-menaces, vous avez aussi le bouffetou et la bouffette qui sont faibles à l'eau et à l'air pour le bouffetou et faibles à l'air et au feu pour la bouffette. Le bouffetou est pas très tanky pour un sou, ne tape qu'en mêlée donc pas gênant. La bouffette, elle aussi, ne peut que faire des dégâts en mêlée mais peut soigner ses alliés. Et à chaque bouffetou tué, elle chope un boost de dommage. Donc si elle n'est pas la seule bouffetou dans la vague, débarrassez-vous-en en premier. Si vous avez vu ma vidéo sur le dojon qu'à vous relever, vous savez déjà comment fonctionnent les mobs squelettes. Ils ne font que des attaques de mêlée en zone, sont tous faibles à l'eau et reçoivent des dommages lorsqu'ils sont soignés. Ce qui peut créer des situations cocasses quand la bouffette tente de les soigner d'ailleurs. Faites juste gaffe aux gardes qui peuvent vite avoir des dégâts monstrueux au fur et à mesure des vagues courantes élevées et à son sort de zone en ligne de 4 cases en mêlée. Et maintenant, parlons maintenant de la famille de monstres la plus chiante et pourtant la seule qui va vous permettre de dropper une épique intéressante dans cette brèche, la famille Abracne. Le plus chiant d'entre eux et de toute la brèche, c'est sans conteste l'Arakne. Elle ne tape qu'en mêlée mais aussi elle applique un poison qui vous inflige des dégâts assez lourds à chaque PM que vous utiliserez pour vous déplacer. Elle force donc votre personnage à limiter ses déplacements et devoir rester en mêlée des mobs. Débarrassez-vous-en le plus vite possible sinon ça va être un calvaire dès le début de la vague. Et elle est faible à l'eau d'ailleurs. Le deuxième plus chiant, c'est l'Arakne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle peut invoquer une Arachne vue précédemment qui était déjà super chiante mais en plus il peut lancer des sorts à mi-distance air qui peut vous retirer des PM pour encore plus entrave de vos mouvements. Elle peut aussi s'auto-régène une fois par combat et si elle tape en mêlée avec son sort Arachne Nation, elle peut vous retirer un PA en plus d'infliger des dommages terre. Elle est légèrement faible à l'eau et faible au feu. Et enfin, l'Arachne n'est pas le plus agressif mais le mob le plus tanky de la brèche et peut vous faire perdre beaucoup de temps sur vos vagues vaincues. Elle peut aussi vous retirer des PA d'ailleurs. Et elle peut aussi soigner et donner de la résistance à ses alliés. Elle est vulnérable au feu, surtout dans sa phase où elle est en état enraciné à moins de 20% de ses points de vie. Pour résumer, on voit que c'est une brèche pas mal dédiée aux personnages de distance qui tape de manière prédominante haut. Elle possède malheureusement peu de drops intéressants mais reste un passage obligé pour expé sur les serveurs monocompte dû à son apport de points d'expérience non négligeables en début d'aventure. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. D'ailleurs, petit rappel, jeudi je sortirai une nouvelle vidéo gameplay commentée sur les brèches de Suffokia. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Mais d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, généralement, tu peux juste t'abonner pour regarder, pour être au courant de la sortie de tout mon nouveau contenu. parce que, bon bah voilà, je veux dire, tant qu'à faire, abonne-toi pour autre chose que justement la vidéo de jeudi, hein, finalement. Si la vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un petit pouce, partager la vidéo et rejoindre tous les réseaux en description tels que le TikTok, le Discord, le Twitter et j'en passe. Bref, c'était Chira Nuit et à jeudi pour la deuxième vidéo sur les brèches. Allez, bisous bisous !